bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeu le lien est dans la description bonne vidéo à cette compliquée de faire ça en vrai ici ce que je pourrais faire c'est ça déjà pour commencer construisez-moi ça rapidement s'il vous plaît messieurs merci donc là ce qu'on pourrait faire en termes d'habitation c'est les grandes comme ça comme ceci comme ceci ça là ne va pas la dernière comment est-ce que j'ai atteint là-haut maintenant comment est-ce que je fais pour atteindre là-haut maintenant parce qu'elle a clairement mon idée c'était de faire ça dans le premier temps et après j'avais plus d'un petit chemin à construire ici et on y était mais du coup là ça a posé problème pour un balle à ce qu'on achetait pour les relier elle moi j'ai une idée il n'y a pas les escaliers en collimation ça manque ça ça manque vraiment les escaliers en collimation j'ai plus d'idée elle est partie mon idée mon idée est tellement partie là c'est marrant de faire ça mais maintenant on en fait quoi de ça on fait ça comme ça on fait ça comme ça allez allez-y franco les gars bon alors là celle-là n'est pas prête d'être reliée à la route elle est vraiment pas prête d'être reliée à la route celle-là c'est un peu con en fait il n'y a aucune qui est prête à être reliée à la route vraiment aucune après on changera en haut de truc en haut d'ailleurs je viens d'avoir une idée c'est la con bien sûr bon là je veux dire à un moment donné j'espère qu'il y a vraiment de quoi épuiser vos stocks de bois les gars voilà la itinéraire des planches du coup ce qui est bien c'est qu'ici tous des itinéraires de planches vers district 2 notamment je vais pouvoir les enlever vers district 3 aussi parce que c'est plus lui qui va envoyer les planches il va continuer à envoyer des engrenages du papier parce que pourquoi pas le papier mais elle reste à l'eau quoi et là comment ça se passe c'est d'abord que toutes les ruches sont construites une fois que toutes les ruches sont construites ici on attaque la le grand remplacement voilà l'usine de bouquins qui va qui fonctionne à plein régime ça y est ils ont des bouquins ici on a 13 trucs de fou ils sont vraiment pas près d'être reliés à la route je n'en connais qu'ils sont vraiment pas près d'être reliés à la route non il manque huit emplois ici les seriens tournent pas là en vrai je pourrais les trouver en diminuant les constructeurs etc etc mais j'ai pas envie on va laisser tourner comme ça ça y est il commence à taper le bois maintenant tu m'étonnes j'ai vu toutes les planches que je leur fais produire ici les ruches se construisent petit à petit c'est cool dès que les ruches sont construites ici à tout ça ça dégage on va alimenter cette zone là déjà la nouvelle sécheresse c'est un jour 13 maintenant c'est de plus en plus court les sécheresses mais heureusement mon stock d'eau tient largement mon stock d'eau tient vraiment largement à mes entrepôts ils sont plein mais si j'y referais pas de blé hein clairement ici ça produit gentiment 750 résine de pain c'est trop également c'est dommage qu'on puisse pas définir un maximum mettons je veux maximum temps de ressources ça si vous connaissez s'il ya un mec qui connaît les devs quoi ça serait bien du coup ici on a 100 poutres ça y est ici on a 75 mais le gisement est presque épuisé de toute façon j'attends que ce gémant là soit épuiseur avant d'aller à envoyer du monde au 4ème district au 4ème district il y aura vraiment personne dedans alors je pense que je vais commencer à développer déjà présent au 4ème district ça sera fait comme ça on peut commencer à le développer déjà présent enfin on peut commencer à le penser déjà présent en vérité parce que là clairement ça va être ça 4ème district déjà d'un premier temps voilà ça va être à l'extraction d'eau est tellement loin il va se faire abreuver en eau zèv tiers il va y avoir une grande citerne ici il va y avoir un entrepôt de stockage immense juste ici voilà ça demande combien de personnes ça 4 ici 4 5 6 7 à ça demande deux maisons quoi un trois maisons trois maisons vraiment comme ça voilà avec un petit loisir histoire d'eux quand même un petit toit terrasse parce que le toit terrasse c'est du haut zèv tiers voilà neuf habitants neuf habitants il me faudra obligatoirement également plus d'habitants du coup parce qu'il me faut pouvoir exporter ces bêtises et donc une fois un site de distribution qui sera là très certainement il va falloir que je rase tout ça là voilà et là on sera pas mal on voyait envoie 9 personnes directement on a combien on a 18 sans emploi on va prendre 15 adultes la district 4 ah les pauvres là les mecs ils sont vraiment mal barré à mon avis je vous le dis parce qu'ils n'ont pas grand chose ici hein un peu d'or vous allez me faire le stock d'eau les gars avec leurs ressources on a juste ce qu'il faut pour faire le stock d'eau donc c'est parfait du coup toi là ici là je t'envoie des planches ici sont les planches sont là beaucoup de planches ici les gars toi tu leur donne quoi à côté je sais plus donne rien à district 4 ainsi de l'eau tu vas me rajouter un itinérar d'eau ici hein voilà ça on est pas prêt de le faire moi je vous le dis on a même plus de bois district 4 d'ailleurs toi tu envoies du bois district 4 on est d'accord hein ouais tu envoies d'autres bois ça doit être bon couteau en dernier entre autres sera fait là avec planche engrenage etc ça sera ça et ça s'enverra la ferraille vers district à l'autre district bon alors là ça va être les pauvres ici hein je vous le dis les gars ici ça va vraiment être les pauvres hein vous avez même pas assez de baraque vous avez même pas pu faire l'échelle pour accéder aux trucs de loisirs non il y a neuf chanceux qui tournent dans les maisons et les neuf autres et les six autres sont à l'autre ils sont dans la rue la sécheresse qui a commencé aux aftières la sécheresse pour l'instant eux ils sont vraiment dépendants des livraisons qu'ils reçoivent autant vous dire que c'est pas gagné parce que oui ils reçoivent de l'eau mais c'est tout ce qu'ils reçoivent quoi même la nourriture à mon avis cette maison ces trucs là ils vont tellement être en famine vas-y vous là vous allez leur envoyer de la nourriture un petit peu vous avez beaucoup de pain je sais il est où le pain parce que sinon les parotypes ici vont crever très très vite là c'est ça qu'il faut construire à 80 planches il leur faut les pauvres en grand âge ils vont les avoir mais les planches ça va être chaud voilà au moins au moins bénéficient du toit terrasse ils ont un peu de loisirs ici les pauvres d'avoir de la nourriture et de l'eau ils ont ils ont au moins la vue du toit terrasse quoi il sert à rien qui donne juste sur une plaine derrière voici l'avant toutes les planches les planches devraient arriver rapidement je pense le papier ils n'ont rien à foutre mais pour l'instant cela donc ça y est ma foi pourquoi pas et en dernier vont construire ça comme ça on va commencer à pouvoir exporter le métal vers ici où c'est que c'est traité en fait du coup ici là on est comment j'ai fait un petit peu beaucoup de lit je pense à mon avis j'ai fait trop de lit mais c'est pas grave à mon avis la production de nourriture ici va s'effondrer complètement complètement j'adore ici donc aussi ils ont fini les ruches pose ils ont fini les ruches alors comment est-ce qu'on va définir ça sachant que le blé je garde que ça blé parce que regarder le nombre de blé que j'ai ça sert à rien à faire plus d'accord donc cette zone va se séparer entre pommes de terre qui est très très long à produire à carottes et tournesol donc les carottes je pense cette carotte ça sera pas mal parce qu'on va faire plus nombreux sachant que la zone là n'est pas irrigué hein faut se garder à l'esprit qu'il ya une zone ici qui n'est pas irrigué les pommes de terre on en a besoin de masse des pommes de terre en vérité j'aime plus de patates que de tout que du reste la pomme de terre ça va occuper une grande partie 1 le tournesol c'est juste pour dire qu'on a eu tournesol quoi on va faire un petit tournesol ici mais bon ça va vraiment être des petites rangées à droite à gauche au tournesol quoi histoire de dire mais voilà quoi on pourrait faire on pourrait tellement faire du pixel art avec ton pomme de terre à carottes tournesol quoi ici je sais pas ce qu'on fait encore ah oui je sais ce qu'on fait quatre habitations parce qu'à mon avis ils vont en avoir besoin le type une bite en pixel art on pourrait on pourrait clairement voilà comme ça les fermiers vivront sur place quoi bon ils sont loin de tout ils ont l'eau à proximité etc etc mais bon au moins comme comme ça ils ont tout voilà ici là histoire de faire un petit truc également un petit loisir allez un petit feu de camp le glazone ne sert à rien un feu de camp un petit sanctuaire ici histoire de et puis voilà hein et pauvre c'est irrigué ici ça y est par contre à mon avis il va avoir du boulot le bonhomme et pauvres ici aussi c'est irrigué ça y est à la base c'est pas irrigué tant pis c'est parce qu'il y avait là bas mais tant pis avec la zone de la bonne est rigue et c'est marrant tiens pas pis du coup on a 19 places libres forcément hein une fois que j'ai mis en proie de tout ça d'aller dépôté je le savais mais ça ça va dégager ça va faire du bien tout ça moins cela ah ouais là je veux dire à un moment donné on va voir de la place tout d'un coup ça va être bien bon ça manque un peu d'irrigation mais c'est pas grave en vrai là bas aussi c'est pas irrigué je paris ouais c'est pas grave c'est pas grave haut il